... Quel phénomène singulier que la compartimentation de la vie, à toutes les échelles de sa complexe nature, le vivant se cloître dans de véritables forteresses, cellules, vésicules, capsides, membranes, noyaux. Tout n'est qu'enceint des claustrations. Mais quand bien même le biologiste parvient à vaincre ses murailles pour pénétrer la crypte secrète, il se heurte à un nouvel obstacle, celui du sens. En effet, le décloisonnement physique de l'ADN n'implique pas la maîtrise de l'hérédité. La biologie tient dans sa main un message insaisissable, non pas physiquement, mais sémantiquement. Doublement cryptée, la cavité referme un chiffre, un cryptogramme. La génétique cherche à tirer le sens hors de la crypte, elle cherche à décrypter. ... Aujourd'hui, je vous présente le livre de Grégory Benichu, Le Chiffre de la Vie. Un livre qui nous conduit sur les chemins de la biologie de manière inattendue. Il réussit, grâce à un tour de force, de réconcilier biologie et humanisme et nous présente une thèse fort intéressante sur le sens de l'ADN. Son hypothèse veut que l'ADN serait une langue avec ses mots, ses phrases, sa grammaire et qui nous amènerait à considérer différemment la biologie et donnerait un nouveau sens au monde et à son ordonnancement. ... Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le livre de Grégory Benichu est beaucoup moins complexe à lire et à comprendre qu'il ne paraît. En effet, au-delà des mots, c'est la musicalité du monde qu'on entend. Ce livre se lit presque comme un roman, comme une énigme policière qui nous conduit à travers les gènes et le vivant. Le décryptage du génome comme livre de la vie renvoie au thème classique du déchiffrement du grand livre du monde. Au XVIIe siècle, Galilée, Descartes, Pascal et Leibniz partagent l'intuition que l'univers est écrit comme un texte chiffré. Lorsqu'en 1623, Galilée abolit le ciel par son petit télescope et propose la clé du message sidéral, il invoque les conjonctures d'un déchiffrement longanime. La philosophie, annonce-t-il dans l'essayeur, est écrite dans ce très grand livre qui est ouvert constamment devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si auparavant, l'on n'a pas appris à entendre le langage et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Le livre de la nature reste constamment ouvert. C'est un ouvrage où tout semble évident, manifeste et accessible. Pourtant, l'homme cherche des indices, il doit apprendre à lire. Dans la deuxième partie, Grégory Benichoux s'interroge sur les pratiques de la biologie d'aujourd'hui. C'est toute une analyse éthique de certaines pratiques qu'on considère aujourd'hui comme banales qui l'interroge. Une analyse très intéressante qui nous oblige à nous questionner sur des habitudes qui ne devraient peut-être pas en être. Sous-titrage Société Radio-Canada